Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire vos énergies pour le mois d'août. Veuillez m'excuser pour le mois dernier. Il y a eu des signes que je n'ai pas pu terminer. Du coup, je vous fais passer avant. On va faire le chien de pique pour le tirage général. Vous connaissez, puisque je vous ai déjà proposé ce type de tirage. On va regarder plusieurs secteurs, le professionnel, vos projets, ce que vous avez en tête dans votre foyer, l'affectif, etc. Et enfin, on fera la guidance sentimentale avec un tirage à part. On est parti. Vous connaissez le principe, Amie Capricorne, je vais avoir un petit peu besoin de temps pour la préparation de votre tirage. Pour ceux qui sont un petit peu pressés, n'hésitez pas à avancer la vidéo. D'accord ? Voilà. Alors, les Capricornes, mois d'août 2021. Quelles sont les énergies pour le signe du Capricorne ? Août 2021. Alors, on a déjà une carte qui tombe. On a la présence du chien. Donc, ça peut être un compagnon, la personne de votre cœur, une compagne ou le cercle amical. On va voir. Bon, c'est une carte isolée. Mais ça peut vouloir dire que vous allez avoir des nouvelles d'une personne importante qui est proche de vous. Assez rapidement. Alors, Amie Capricorne, une petite coupe déjà pour commencer. Alors, on a la carte des chemins qui va représenter le choix, la décision. Et regardez ce qu'on a. On a la carte du chien qui est ressortie. Elle était tombée tout à l'heure. Donc, vous avez un choix à faire peut-être concernant une personne qui vous est proche. Ce choix, ce sera un choix positif puisque vous avez la carte du bouquet juste en dessous. Je regarde ce qu'on a ici. Oui, alors, on avait peut-être une situation de conflit avec cette personne puisque nous avons la verge. Il y a une décision qui sera prise et qui va ramener le bonheur en fait dans votre relation. Ouh, on a le serpent quand même en dessous. Alors, on est peut-être sur une situation, j'ai envie de dire, un malentendu ou alors il y a une personne qui s'est mise entre vous. une tierce personne, entre guillemets. Alors, je ne suis pas forcément en train de parler du domaine sentimental parce que ça n'est pas précisé. Ça peut être aussi, vous avez peut-être une amie avec qui vous vous êtes plus ou moins disputé à cause d'une autre personne. C'est tout à fait possible. En tout cas, ça va, le conflit, si vous voulez, va être résolu sur ce début de mois d'août. Donc, on y va. On va sortir les cartes deux par deux avec les secteurs. Alors, nous, voici avec la carte du cœur, les amis, et elle est accompagnée de la carte du renard qui représente aussi le travail. Donc, vous aurez un groupe de cartes en moins, ce n'est pas grave. On aura des infos pour les deux secteurs en une seule ligne. Votre chien de pique qui est là avec la carte de l'encre. Donc, ça, ce sont les événements qui arrivent très rapidement vers vous sur ce début d'août. Donc, ici, on a la carte de l'encre. Comme à chaque fois, on viendra compléter. Vous connaissez. Vous connaissez. Le trèfle pour votre pensée avec les oiseaux. La maison qui représente le cercle familial votre foyer accompagné des souris. Et il va me manquer votre carte consultant, consultante. Je prends la dame, mais si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous voici donc avec la carte de la faux. On reprend nos cartes et je vais compléter nos informations et je vais vous faire l'interprétation. Alors, le cœur. Le cœur, on a le renard à côté. On va vous dire d'être méfiant sur le plan sentimental. Sur ce mois d'août, on est peut-être face à quelqu'un qui est dans la manipulation, qui vous manque et pas très fiable. Donc, attention par exemple pour les célibataires. Amis Capricorne, si vous faites une rencontre sur ce mois d'août, on va vous demander d'être assez vigilant. C'est peut-être une personne fausse, pas très sincère. D'accord ? Pour les personnes qui sont en relation, eh bien, tout simplement, on peut être dans une relation qui est peut-être pas très claire, pas très saine. on va préciser tout ça. Alors, on a la carte du mont. Donc, on voit bien qu'on est sur une situation de blocage sur le plan sentimental avec des nouvelles qui arrivent ou la visite de quelqu'un puisque nous avons également le cavalier, mais c'est une personne, comme je vous disais, dont il faut quand même vous méfier. Le renard, ce n'est jamais une très très bonne carte. Alors, ce n'est pas tout à fait le serpent. Le serpent, c'est pire. C'est vraiment le mensonge, la trahison. Le renard, c'est quelqu'un qui a toujours, comment dire, qui va déjà penser à son propre intérêt, qui peut avoir de belles paroles ou qui est un petit peu dans la flatterie, l'hypocrisie. Donc, attention tout de même. Donc, pour les célibataires, il y a bien quelqu'un qui peut arriver vers vous sur ce mois d'août. On voit que vous étiez dans une période d'attente et de célibat, peut-être depuis un petit moment. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais on va vous dire de faire attention. Pour les personnes en couple, vous avez des nouvelles de la personne aimée, mais il faudra justement être à l'écoute de ces nouvelles. Qu'est-ce qu'elle va vous dire ? Faites attention, c'est peut-être pas très fiable. Voilà. Visite ou nouvelle de la personne aimée. On a aussi le travail. Alors, pour moi, tout ce qui concerne le domaine professionnel sur ce mois d'août, amie Capricorne, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous étiez au chômage, ce qui peut être le cas avec la carte du mont, puisque le mont, souvent, représente la période de chômage, avec le petit le normand, là, vous avez des entretiens. Sur ce mois d'août, il y a quelque chose qui se débloque. En tout cas, il y a une réponse qui arrive vers vous. En général, le cavalier indique un entretien, la rencontre d'un employeur. Pour les personnes qui sont en poste, il y a du mouvement sur le plan professionnel. Si vous étiez bloqué, si vous avez fait une demande en particulier, en tout cas, il y a une nouvelle qui arrive à vous. On n'a pas la réponse, par contre. On verra ça le mois prochain, sur le mois de septembre. Alors, chien de pique, donc, les événements rapides, la carte des chemins, avec le bouquet. Alors là, on a un choix, sur ce mois d'août, qui va vous apporter stabilité et bonheur, puisque la carte du bouquet, c'est une très belle carte. C'est une carte qui est extrêmement positive, qui va parler de bonheur. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu des difficultés, c'est la résolution de vos difficultés. Si on est sur le plan financier, on retrouve une stabilité grâce à une décision qui a été prise et qui est la bonne. On peut parler aussi de vos enfants, ici. Alors, on peut avoir une réunion avec la famille, avec les enfants. On peut même apprendre, je ne sais pas moi, une naissance, même peut-être un baptême, enfant, avec la carte du bouquet. Ça peut être une réunion pour un baptême. Ensuite, dans vos pensées, attention, vous avez des pensées négatives par rapport à une conversation. On a la carte du lys. Alors, carte du lys, ça va nous parler déjà d'un homme, entre guillemets, puisque c'est le roi de pique. Donc, pour moi, vous aviez des difficultés avec un homme. Vous y pensez et sur ce mois d'août, vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Et apparemment, avec la carte du lys aussi, on peut dire que vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à ces nouvelles et ces conversations que vous allez avoir. on peut avoir aussi des nouvelles d'argent pour certains capricornes. Pour moi, il y a des négociations qui sont en cours. On avait peut-être une difficulté financière et grâce à un appel, un coup de fil, il y a quelque chose qui se débloque. On peut voir un homme de loi ici et vous récupérez une somme d'argent. Alors, par contre, c'est une petite somme, je précise. Il y a du stress dans le foyer. Pour moi, c'est au niveau document. Soit il y a on a aussi le chien. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles ici. Déjà, je vois un premier message avec peut-être la perte d'un document où vous allez devoir fournir un document officiel par rapport à la maison. Alors, je ne sais pas si vous avez des démarches concernant votre foyer, qu'elles soient quelconques pour faire des travaux, des démarches administratives, un permis de construire, ce genre de choses. Il y a des difficultés pour constituer ce dossier avec la carte des souris. D'un autre côté, pour d'autres capricornes, on va vous parler d'une personne proche de la famille. C'est la carte du chien et on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires avec cette personne. Il y a des choses qui ne sont pas dites avec la carte du livre puisque c'est la notion du cachet et qu'il y a besoin d'éclaircir cette situation, cette relation avec cette personne pour justement essayer de voir ce qui ne va pas dans votre relation. D'accord ? Il y a des choses qui seront dites en tout cas sur ce mois d'août par rapport à cette personne-là. Ça peut être un compagnon, une compagne aussi. On peut être sur le domaine affectif. Alors, votre carte, il y a un changement radical pour vous sur ce mois d'août. Alors là, c'est pareil, j'ai plusieurs messages. J'ai un message, un changement radical qui vous inquiète. Alors, ça peut être un déménagement, un changement professionnel. Vous adaptez à votre situation. Et on voit qu'avec la carte de la lune, ça vous inquiète un petit peu. Il y a de l'angoisse par rapport à ce changement parce que c'est un changement que vous n'aviez peut-être pas anticipé. Il est un petit peu brutal avec la carte de la faux. Et vous avez la cigogne avant qui parle effectivement du mouvement, du bouleversement. Sinon, ici, avec la cigogne et la lune, on peut parler de votre maman. Il y a peut-être une difficulté avec votre maman. On peut parler peut-être d'une petite intervention chirurgicale concernant votre maman. Voilà. Donc ça, c'était vos messages amis Capricornes sur ce mois d'août. On va maintenant passer à la guidance amoureuse et sentimentale. Et nous allons faire ça ce mois-ci avec l'améthyste love. À l'endroit, c'est mieux. Alors, les Capricornes. Je vais regarder cette fois-ci parce qu'on me le demande souvent. Je vais vous faire une ligne pour toutes les personnes qui sont en couple ou en relation avec quelqu'un ou qui pensent à une personne et je vais faire après les célibataires. D'accord ? Voilà. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par les personnes qui sont en relation avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Les Capricornes. Les énergies amoureuses pour le signe du Capricorne, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Les Capricornes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou qui sont en couple, s'il vous plaît. Alors, c'est bien, on est sur les personnes en relation, on parle de rencontre, ici. Alors, c'est peut-être il y a une situation de triangulaire où il y aura peut-être une situation de triangulaire qui va apparaître sur le mois d'août puisqu'on a une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être de votre côté. Vous avez peut-être quelqu'un déjà dans votre cœur mais vous êtes peut-être susceptible de rencontrer quelqu'un d'autre ce qui pourrait créer donc une triangulaire ou alors c'est votre partenaire qui va être concerné. en général, c'est plutôt pour vous. Avec la carte de la rencontre comme ça, en général, c'est plutôt pour vous. Oui, et ça va vous permettre une guérison. Donc, il y a peut-être des capricornes qui sont en relation avec quelqu'un mais la relation est difficile. Ce qui pourrait expliquer cette carte de la guérison, cette nouvelle rencontre pourrait peut-être vous apporter une nouvelle perspective. Peut-être vous permettre de tourner une page aussi. Alors, les capricornes en relation s'il vous plaît pour le mois d'août 2021. Oui, on a un manque de stabilité puisqu'on a la carte de l'épreuve. On a... Par contre, il y a de l'amour quand même dans votre relation. Alors, ici, le message, il est assez clair. Votre partenaire, votre conjoint, la personne à laquelle vous pensez a de l'amour pour vous. Il est sorti avec la carte de l'amour. C'est la plus jolie carte de la métiste love. Donc, les sentiments sont vrais et sont sincères. Par contre, vous avez rencontré des difficultés ces derniers temps. Elles peuvent venir... Ces difficultés peuvent être extérieures par rapport à la famille. Alors, votre famille, votre belle famille, vous voyez, vous englobez un petit peu tout ça. On va parler de la famille extérieure ou sinon, vous avez du mal malgré les sentiments que cette personne vous porte. Vous avez du mal à construire avec cette personne-là. Vous avez des obstacles devant vous en tout cas qui vous empêchent d'avoir une relation stable. Ce qu'on vous dit c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait sorti des épreuves avec cette personne mais on vous demande de lâcher prise, de prendre du recul parce que vous avez la carte de l'automne. Donc, ici, on va vous demander justement peut-être de laisser les choses venir peut-être de vous débarrasser entre guillemets de tout ce qui est énergie négative. Si justement, je ne vous dis pas de vous débarrasser de votre famille ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais disons prendre le large avec les difficultés extérieures et vous recentrer sur vous, sur votre couple et sur votre relation. C'est ce qu'on va vous demander de faire. Sinon, comme petite précision, c'est à noter, on a le signe de la balance du scorpion et du sagittaire. Vous risquez d'avoir une déclaration amoureuse en tout cas de la personne aimée. Elle va vous montrer ses sentiments sur ce mois d'août. Soit de façon verbale, soit par des attentions, par sa présence, par des gestes au quotidien. En tout cas, il y aura beaucoup de tendresse et d'amour avec votre partenaire. Voilà. Donc ça, c'était pour les capricornes qui sont en couple. Maintenant, on va regarder pour les célibataires capricornes. Alors, les célibataires capricornes, s'il vous plaît, petit message pour les célibataires capricornes. Qu'est-ce que le mois d'août leur réserve, s'il vous plaît, pour nos amis capricornes célibataires ? Nos amis capricornes célibataires. Nos amis capricornes célibataires. Bon, on a la carte du nom. Carte du nom. Alors, j'espère que ce n'est pas non à une nouvelle rencontre. C'est peut-être des difficultés sociales, relationnelles. vous avez peut-être du mal à rencontrer de nouvelles personnes, à élargir votre cercle social qui pourrait justement favoriser les nouvelles rencontres. Ou vous êtes peut-être vous-même dans un état d'esprit pour ce mois d'août, en tout cas, de non-recherche forcément. Sur le plan sentimental, vous avez peut-être vous êtes peut-être dans une phase de rejet, de relation. Ça peut être le cas si vous avez eu justement des échecs par le passé ou des rencontres qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été fiables. Vous avez peut-être envie de faire une petite pause entre guillemets. Alors, nos capricornes célibataires. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'août ? S'il vous plaît. Pour nos amis capricornes. On est dans une phase on-off, un petit peu d'instabilité. On va vous proposer une sortie, mais on dirait que vous n'avez pas envie de sortir, que vous allez la refuser. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous allez avoir début août une occasion, en tout cas, de voir du monde, une invitation va vous parvenir. Pour moi, vous allez la refuser. Ça peut être de la part de quelqu'un dont vous allez faire la connaissance sur ce mois d'août. Mais attention, cette personne porte un masque. Il se peut que cette personne ne soit pas disponible, qu'elle ne vous le dise pas forcément en plus, qu'elle vous cache peut-être la vérité. D'où peut-être votre refus d'accepter cette invitation. C'est tout à fait possible. Alors, on va recouvrir est-ce qu'il y a autre chose pour vous ? Ok, on vous dit que de toute façon, cette personne qui va essayer de vous séduire, de vous inviter, c'est éphémère. D'accord ? Ça n'aboutira pas sur quelque chose de sérieux. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je pousse un petit peu le jeu. Ce sera surtout pour nos amis capricornes célibataires, possibilité peut-être d'une rencontre mais qui n'est pas très fiable. Peut-être le refus d'une sortie avec cette personne. Et on voit que de toute façon, ça n'aboutit pas sur une relation. C'est très éphémère. on laisse tomber cette relation-là. On y met fin. D'accord ? Ensuite, on voit que ce sera plutôt le cercle amical qui sera mis en avant pour cette fin août. des sorties avec les amis, le cercle amical. Mais il n'y a rien de plus malheureusement pour vous sur ce mois d'août. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous isolez aussi un petit peu socialement. Ok. Eh bien, amis capricornes, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis au mois prochain, au mois de septembre. A bientôt. Au revoir.